bonjour et bienvenue dans le café des écrivains aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir nicolas perruch serba bonjour nicolas bonjour coralie comment vas-tu bah ça va très bien et toi et bien écoute tant qu'il y a de la vie et de la bière tout va bien comme on dit tant qu'il y a de la bière et de l'espoir je n'aurais pas dit mieux c'est exactement ça alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet j'aimerais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petit alors je pense qu'on a dû déjà pas mal de fois te répondre mais pour ma pas du tout pas du tout c'est vrai que j'avais l'esprit assez créatif j'étais souvent dans mon monde j'aime j'aime beaucoup la lecture c'est surtout la passion de la lecture qui m'a fait qui m'a un petit peu emporté puis là surtout la magie des mots j'aime beaucoup les mots j'ai commencé très tôt peut-être à l'âge de 15 ans déjà à écrire peut-être des petits scénarios ou à écrire des petites poésies plutôt plutôt la poésie j'aime beaucoup la poésie j'aime beaucoup jouer avec les mots ou me moquer des gens j'adore la dérision l'humour donc j'ai même commencé je voulais faire même des chansons des chansonnettes au début et c'est en prépa à un moment on passait un petit peu le temps j'ai voulu écrire quelques chansons de slab parce que je trouvais ça assez marrant de jouer avec les mots et c'est comme ça que ça a commencé mon premier livre qui était un recueil de poésie c'était plus finalement au début quelque chose pour moi d'ailleurs je ne publique jamais tout j'ai toujours une grosse partie pour pour moi pour mes écrits pour pour d'autres d'autres choses c'est mon petit jardin secret parfois ma famille ou même quand l'inspiration vient je vais écrire quelque chose parce que j'ai envie d'écrire quelque chose pour quelqu'un ou pour pour un événement particulier mais il va pas forcément être dit parce que le but c'est vraiment le partage j'ai envie de dire ce que je pense et c'est sans filtre mais avec avec panache on va dire avec la beauté des mots donc c'est c'est comme ça a commencé et c'est d'ailleurs c'est si ma famille n'avait pas finalement où j'avais c'est le fruit du hasard finalement quand on commence je pense on n'a pas vraiment cette volonté d'écrire et c'est c'est finalement les autres qui nous incitent à à se lancer et puis par le coup du sort et la chance et puis beaucoup d'acharnement et du culot on y arrive donc si je comprends bien ce que tu dis c'est vrai que donc en fait mon environnement familial a fait partie de ce qu'il t'a donné en fait d'écrire des livres ? alors mon environnement familial oui en partie en partie ce serait peut-être plus les amis parce que du coup quand j'écris plutôt des chansons ou des textes pour moi c'est plus pour partager avec des amis pour par exemple j'avais organisé une fois une petite anecdote avec mon école de commerce c'était pour faire un spectacle et j'avais écrit les textes et c'était plus pour faire rire et donc du coup je m'étais amusé à jouer avec les mots à jouer le présentateur et donc c'était vraiment j'étais le maître de cérémonie et donc on avait fait tout un scénario avec plusieurs sketchs derrière et c'était plus d'abord un esprit plutôt entre amis entre potes comme je dirais et puis alors peut-être pour les plus gros gros écrits par contre c'est peut-être plus avec ma mère par exemple où je partage beaucoup de points communs dans la lecture donc forcément comme on a des goûts qui sont proches j'aime beaucoup le fantastique j'aime beaucoup le policier on va forcément partager et généralement mais je l'ai lu à beaucoup parce qu'elle relie parfois beaucoup de mes écrits D'accord, t'as une correcte disposition Exactement, elle essaye en tout cas dès qu'elle a un petit peu de temps de consacrer ou de lire, de prendre plaisir à lire, enfin je l'espère Je pense, sur quel sujet as-tu commencé à écrire et pourquoi ? Alors le premier sujet c'était la poésie J'ai commencé puisque ça ne me demandait pas forcément du temps et puis c'était surtout en fonction de mes envies Généralement quand je voyageais j'avais envie d'écrire quelque chose en lien avec le paysage Quand j'avais envie de dire quelque chose et j'avais vraiment envie de m'exprimer et de le montrer Quand j'étais parfois en colère sur quelque chose, une situation parce que je déteste la justice J'ai envie d'écrire et je n'hésitais pas de façon culottée à dire les choses, je ne mâche pas mes mots Et d'ailleurs le premier livre, la quatrième de couverture, elle a assez trash Il faut le dire telle qu'elle est, je me moque un peu des politiques notamment Donc c'est vrai que c'est un terrain parfois dangereux Mais je pense qu'on peut rire de tout et je pense qu'on doit s'exprimer, on doit parler de tout Je pense que c'est important et c'est la chance qu'on a normalement dans une société démocratique Et donc je me dis qu'on peut dire tout Et donc j'aime beaucoup ça Et pour un petit peu m'exprimer, j'utilisais parfois le principe d'animalisation J'utilisais Jean de La Fontaine Donc parfois je mettais un pays par exemple, j'avais fait un petit poème sur l'Europe Et je mettais la France c'est le coq, l'Allemagne c'est le tigre, la Grèce c'est chouette Donc elle est toujours avec des petits parallèles Et je m'amuse à mettre des situations avec les animaux justement Pour expliquer des choses mais de façon, pas non plus que ce soit, il faut que ce soit un fond Qui a un fond, je ne vais pas dire de vérité mais au moins quelque chose qui marque Parce que le but de l'écriture c'est pas de dire des vérités mais c'est de marquer les esprits Pour moi c'est le rôle qui est très important et de poser une certaine réflexion Je pense que toute réflexion est bonne à prendre et de ne pas aller trop vite dans les critiques Mais vraiment de montrer quelque chose, une situation et de réfléchir C'est ça aussi je pense que c'est l'écriture et même le discours de façon logique Pour moi on doit l'utiliser pour montrer les situations, pour dénoncer, pour rire aussi sur certaines situations Et c'était vraiment mon premier sujet Et c'est vrai que je m'y attendais pas mais j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire celui-ci Donc ouais en fait, tu t'es attelé à l'écriture difficile de nouvelles fables de La Fontaine en fait Oui et je sais que c'est, alors je n'ai pas la prétention de me comparer à lui Parce que c'est vraiment un chef d'offre que j'aime beaucoup, la poésie Alors ça reste toujours Baudelaire qui reste un des rois de la poésie avec Rimbaud Mais Baudelaire plus pour le jeu des mots Et puis Rimbaud peut-être pour plus la simplicité finalement par rapport à l'époque Mais j'aime beaucoup jouer avec les mots Et donc d'ailleurs dans le premier livre, ce que je voulais faire pour montrer mes idées Parce que souvent, il faut dire ce qu'il y a, la poésie n'a pas forcément la même C'est pas pareil qu'à l'époque Il n'y avait pas le même embout Donc du coup, il faut aussi attirer toute génération pour pouvoir le lire Parce que c'est parfois quelque chose qui, c'est pas quelque chose, c'est pas comme un roman On ne va pas le lire de façon linéaire On ne va pas le lire un peu de poèmes, je repose demain, je vais le relire un peu plus tard Voilà, donc du coup ce que j'ai voulu faire dans un premier temps D'ailleurs le premier livre, il est en deux parties J'ai voulu reprendre la mythologie grecque et faire un récit mythologique mais tout en rime Donc il y a plein de petites étapes et à chaque chèque, la mythologie, je peux m'en servir pour justement mettre en parallèle certaines situations Donc comme on sait que la mythologie grecque, je suis un grand amoureux de la mythologie grecque Comme on sait qu'il y a pas mal de situations qu'on peut comparer avec la société Ou même parfois des situations assez violentes, assez même sanguinolentes dans certaines parties Qui sont parfois difficiles à lire Mais les rangs plus excessifs de tout le monde Et puis il m'a montré les aspects que l'on a dans la société Parce que de toute façon tous les écrits, généralement on se sert de la réalité On se sert de quelque chose qui est présent dans la société Et donc c'est vrai qu'il y a une partie sur la mythologie grecque que j'ai voulu mettre en avant Et qu'elle soit agréable à lire Et puis il y a une partie plus satirique que j'ai voulu faire Donc peut-être plus classique sur aussi les sentiments Mais aussi très satirique avec la partie animalisation Je me suis un petit peu amusé avec les personnages, les animaux Qui représentaient même des pays, ou des hommes politiques, pourquoi pas Je me suis dit autant s'amuser Et c'était vraiment une partie intéressante Non mais c'est hyper intéressant Tu en parles avec beaucoup d'enthousiasme Donc c'est quelque chose vraiment qui te passionne Justement, pour toi, être écrivain, c'est un métier Ou bien une passion que tu as envie de partager avec les autres ? Alors, c'est très difficile Je pense que quand on parle de métier Ça veut dire qu'on peut gagner sa vie avec En rapport de ce qu'on fait Je pense qu'un écrivain, au début, ne peut pas vivre de ce qu'il fait Ça doit rester d'abord une passion Il ne faut pas que ça devienne commercial Et je pense que... Alors, est-ce qu'on peut le considérer comme un art ? Je ne sais pas Moi, je pense que je peux le considérer comme quelque chose de... Parfois, on y prend plaisir C'est à la fois pour la beauté des yeux C'est aussi pour la beauté peut-être pour l'écoute aussi Pour la lecture Donc, je dirais que c'est plus une passion C'est plus un partage C'est vraiment... Pour moi, l'écriture, c'est un moyen C'est un moyen de faire plaisir De se faire plaisir aussi Et c'est aussi un moyen de... Comme je le disais tout à l'heure De montrer des choses On a la chance, par l'écriture De dire... Il n'y a pas de filtre Il n'y a aucun filtre Et on peut prendre, par exemple, la fantaisie On peut prendre le policier On peut montrer énormément de choses Et réfléchir avec ce que l'on dit Ou avec ce que l'on écrit Donc, je prendrais la... Sur l'envie, c'est très très bien Mais je pense qu'il faut quand même garder Dans l'esprit Que l'écriture, ça reste quand même Un moyen de partager De véhiculer des idées Et je devais un plus pour ce sens-là Sur l'envie, c'est très bien Et j'espère peut-être qu'un jour J'aimerais bien en dire De cette passion Mais ça doit rester vraiment Une passion Avant d'être Quelque chose de commercial Après, il y en a Commercial Certains font ce métier-là Et ils font de très très belles choses Tant que ça ne reste pas Quelque chose de commercial Je veux dire, je ne vais pas écrire Un tome 1, un tome 2 Juste pour faire plaisir au lecteur Et sinon, ça va perdre un peu de son charme Parce que, pour moi, l'écriture C'est quelque chose Ce n'est pas comme l'industrie Ce n'est pas quelque chose d'industrie C'est vraiment quelque chose Qu'on va produire En fonction du temps Et des envies que l'on a En fait Moi, je n'écris pas sur demande J'écris quand j'ai envie En fait On peut me dire Tu as quelque chose dans un an Je ne veux pas de délai Parce que justement C'est la chance Quand c'est nos propres œuvres On prend le temps que l'on veut D'accord On sent que tu es complètement passionné Par ça L'écriture et toi C'est une très grande histoire d'amour J'aime beaucoup J'aime beaucoup Et souvent L'écriture Et je pense Peut-être plus pareil que toi On se sent bien Parfois, c'est difficile De se lancer On se dit Il faut que j'écrive Mais allez Il faut quand même Il faut quand même se lancer Parce que si J'ai plus ce petit rituel D'écriture Un mois Deux mois Trois mois On a peur de perdre la main Et puis on a toujours aussi peur De la perdre l'ange Donc il faut un petit peu se lancer Écrire Pas forcément J'écris un petit peu Je me mets dans une ambiance Mais quand on y est Après c'est difficile d'en sortir Donc on reste un moment Et on est dans son monde On est comme ça Mince C'est l'heure Je dois partir manger Mais il faut que je finisse quand même J'ai pas le choix Je peux pas m'en sortir Et donc souvent C'est que je mets Une grosse musique derrière De classique généralement Ou des musiques Dans l'ambiance de ce que j'écris Et finalement Je n'entends personne autour de moi Je suis dans mon monde Et ça y est C'est terminé D'accord Je voulais savoir Si tu avais d'autres passions Que l'écriture Je sais que ça te passionne Énormément Donc ça te prend beaucoup de temps Mais est-ce que tu en as d'autres ? Alors forcément J'ai d'autres passions Que l'écriture J'aime beaucoup la musique J'aime beaucoup la musique J'écoute beaucoup de musique classique Alors je dirais pas Que c'est une passion C'est un plaisir Parfois un petit peu de vie Pas du tout Un professionnel Je fais plus ça dans mon coin J'apprends D'ailleurs S'il m'écoutera A petit peu près Pour la suite Je pense qu'il m'écoutera Je ne suis pas encore un expert Donc il faut me donner le temps Et sinon Ce que j'aime beaucoup Surtout c'est voyager Et découvrir de nouvelles cultures C'est généralement ça qui m'a permis D'écrire Donc apprendre des nouvelles langues D'ailleurs je suis parti Pendant quelques années Après j'ai eu la chance De faire Dans le cadre d'une école de commerce De partir à l'étranger Donc je suis parti six mois en Allemagne Où j'ai étudié à Düsseldorf Et j'ai découvert la culture allemande Et même des cultures assez cosmopolites Où j'ai découvert d'autres langues D'autres personnalités Et c'est toujours intéressant Même si c'est un cadre d'un erasmus De découvrir Cette mixité Cette diversité D'opinions Des regards différents Donc j'avais beaucoup apprécié Mais je dirais que Ça reste toujours aussi Une culture assez européenne Donc ce qui m'a fait Je suis donc parti un peu plus loin J'ai travaillé à un moment en Roumanie À Bucharest Donc six mois aussi J'avais adoré la culture Très très sérieusement Là on retrouve plus la culture De l'Est Quelque chose Des personnes très très accueillantes Très chaleureuses Des paysages magnifiques Et ce que j'ai adoré C'est que Bucharest C'est une ville qui est magnifique Mais autour Il y a plein de campagnes C'est la verdure C'est un mélange Entre la modernité Et finalement Les valeurs traditionnelles Il y a encore des charrettes Il y a encore Une culture assez intéressante Et partager avec eux Ou même voyager Avec eux C'est incroyable Et je suis parti après Alors là c'est peut-être L'un des plus beaux séjours Où j'ai fini mes études En Russie À Moscou Où j'ai adoré Alors c'est comme C'est une culture aussi Très très chaleureuse Alors c'est comme Je ne sais pas si tu connais Les floris de la pêche Ou de l'eau de coco Oui Et bah du coup C'est exactement C'est très difficile À percer À percer la coquille Au début Mais dès qu'on l'a percé C'est des amis pour la vie Donc c'est des C'est des J'ai beaucoup d'amis là-bas Et la Russie C'est un pays Que j'ai adoré Moscou Avec sa ville Encore Alors très très Avec une influence Assez soviétique Mais avec un mélange D'il tsarisme Où t'as des Avec la place rouge Avec des rues Gigantesques Et puis Saint-Katersbourg Qui est encore Quelque chose d'autre Une autre Une autre On a l'impression Qu'il y a plusieurs Russies Et c'est le cas Et on voit vraiment Une influence Tout autre Avec Avec vraiment là Par contre l'influence des tsars Au niveau de l'architecture Et c'est C'est vraiment magnifique C'est des pays Vraiment magnifiques La langue est magnifique Je ne la parle pas bien Mais C'est vrai que c'est Quelque chose De vraiment Moi aussi j'ai envie De le refaire Parce que dès que le confinement Est fini Dès qu'on aura la possibilité De repartir Je pense que la Russie C'est quelque chose Que j'en ferai Quels sont les bons Et les mauvais côtés Du métier d'écrivain Pour toi Ou de la passion De l'écriture Si tu préfères Alors Les mauvais côtés Je dirais Que Alors quand on écrit Il n'y a pas forcément De mauvais côtés C'est toujours une passion Déjà Je dirais Que c'est plus Il y a plus de positif C'est plus peut-être Pour les corrections Où il faut vraiment Tout reprendre Là c'est peut-être Un côté un peu plus Un peu plus pénible Il faut y passer Mais c'est vrai que Il faut On n'y plus vraiment Son oeuvre On va chercher La petite bête On va chercher La petite faute Donc on ne va pas On ne va pas vraiment la lire On ne va pas vraiment la lire On va chercher la petite bête Donc ça Le côté un peu plus pénible Après en soi Ces côtés pénibles Après se transforment En côté positif Parce que quand on découvre le livre On est quand même très heureux Surtout de le tenir le livre C'est quelque chose de magique Je dirais Que le côté négatif C'est que L'édition Généralement Est très fermée C'est très difficile D'accueillir des nouveaux auteurs D'ailleurs C'est pour ça Que je commençais Par l'auto-édition Je ne connaissais pas Nos recettes À l'époque Et c'est vrai que Soit je me faisais refuser Par les maisons d'édition À compte d'éditeurs Ou on me disait Il faut attendre un peu Il faut attendre un peu En plus j'avais de la poésie Donc forcément C'était quelque chose Qui était très très difficile Et puis Il y avait les maisons À compte d'auteurs Et en tant qu'étudiant Je n'avais pas forcément Les moyens Donc Je me suis dit C'était pas quelque chose Pour moi au début Donc j'étais un petit peu déçu Et j'ai eu la chance De rencontrer Un écrivain bourguignon Qui s'appelle Daniel Rousseau Et qui m'a Qui m'a un petit peu Redonné Il m'a donné confiance Il m'a donné foi Et donc du coup Il m'a aidé À faire la maquette Il m'a donné des conseils Etc C'est toujours des bons conseils Et j'ai pu avoir Donc le premier livre Donc Les hommes et le monde Qui a vu le jour Donc en fait J'avais tout écrit Et puis lui Il m'a vraiment aidé Des conseils Pour la conception Sur comment mettre Comment la couverture De la base Mettre en place Sur le sommaire Donc Ça c'est vraiment Le côté défi Au début c'est Trouver sa place C'est difficile Et puis bien sûr Après il y a la communication Parce que bien évidemment On est obligé Le métier En fait si on parlait De métier En fait aujourd'hui C'est qu'il faut Il faut pouvoir écrire Mais il faut aussi Pouvoir se vendre Donc c'est important Donc c'est important De parler de soi Et il y a beaucoup D'écrivains Il y a beaucoup De livres Et donc il faut Trouver une petite place Parmi ces livres Pour pouvoir Pour pouvoir toucher Le lecteur Donc ça je dirais Que c'est quelque chose De très difficile Et le côté négatif Finalement c'est vraiment Le début C'est trouver sa place Trouver sa place Et je pense Qu'on doit toujours Continuer à se promouvoir Toujours continuer A ne pas rester Sur ses acquis On ne peut pas rester Sur ses acquis Et ce n'est pas Que dans l'écriture Finalement Oui Ah oui C'est dans la vie De tous les jours Où écris-tu ? Alors c'est une question Avec plusieurs questions Dedans Tu dois savoir Où tu écris A quel moment De la journée Et combien de temps Tu consacres A l'écriture ? Alors c'est une Très bonne question Et je veux dire Généralement J'écris Quand j'ai envie Il y a des périodes Où je n'ai pas forcément écrit Il y a des périodes Où on est préoccupé Par le travail On est préoccupé Par les voyages On a envie De se reposer De se concentrer sur soi Mais du coup Je dirais Que ça dépend des moments Je n'ai pas forcément De temps Je suis assez désorganisé Pour ça Par contre Quand j'ai vraiment Une idée en tête Ça va dépendre aussi Mais quand j'ai l'idée De roman Par exemple Je pense que c'est important D'avoir un certain rituel C'est-à-dire que je vais Généralement écrire Le week-end Je peux prendre Par exemple Toute une journée Le samedi Pour me plonger Vraiment Dans l'univers Et écrire Parce que dans un roman On a besoin D'avoir quand même Un rythme régulier Puisqu'il faut quand même Qu'il y ait une certaine cohérence Qu'on se souvienne De ce qu'on a écrit Donc on est obligé D'avoir un rituel Pour un roman Alors que Pour les premiers livres La poésie Et la nouvelle Généralement J'écrivais la nouvelle Quand j'avais un petit peu de temps Quand j'avais une idée Qui me venait Et puis la nouvelle Elle est terminée En une journée Après c'était vraiment De la reprise Donc c'est pas du tout Ça va dépendre aussi Du style Du style d'écriture La poésie On écrit généralement Sur Quand on a envie Et puis le poème On va le Ça va venir Avec la fluidité Avec ce qu'on a Avec l'imagination Et automatiquement On va pouvoir l'écrire Donc j'ai pas de temps Pas de temps dédié Bon actuellement Je m'impose un petit peu Un petit peu Quelques rituels Parce que Je vais le dire Un peu plus tard Mais je suis sur Un autre projet Mais Mais sinon J'aime bien garder Ce principe de liberté J'aime bien être libre Même pour l'écriture Même si c'est une forme De liberté Après j'ai besoin De ne mettre Aucune contrainte Donc en fait C'est l'inspiration Qui te guide C'est plus Voilà Plus l'aspiration C'est sûr C'est ce qu'on ressent En fait C'est l'inspiration Qui guide ton écriture C'est bien Mais c'est Voilà Je préfère Moi je trouve Ça plus Moi j'ai besoin De l'inspiration Si j'ai pas l'inspiration Et pas J'ai pas Je ne veux pas Je ne veux pas Faire ça de façon Assez robotisée En fait C'est ça C'est ça Alors ça va dépendre Du style C'est assez marrant Mais par exemple Pour un roman Je vais quand même Préférer Travailler sur l'ordinateur C'est à dire que Pour tout ce qui est La trame La ligne directrice Je vais faire le plan A la main Parce que c'est quand même Important d'avoir Toutes les idées Je vais les noter à la main Par contre Quand je vais commencer À entamer le chapitre Ou rentrer vraiment Dans le vif du sujet Je vais utiliser L'écriture textus script Donc c'est vrai Que c'est pour une question S'il faciliter Parce que Quand on a J'imagine un roman D'une centaine de pages Après il faut Ça se rappellera Il faut recopier Donc c'est peut-être La partie On jouera une partie négative Là du coup Du coup De l'écriture Voilà Au moins On verrait peut-être Les fautes Mais c'est vrai C'est vrai que Non Je suis écrivain Mais pas copiste Donc du coup Je préfère garder La passion écrivain Par contre Pour la poésie J'ai besoin d'écrire J'ai besoin d'écrire Parce que là C'est pas du tout Le même concept J'écris pas forcément Je peux écrire dehors Donc du coup J'ai pas forcément Un donateur à côté Donc ça va être Plus l'inspiration Comme on l'a dit tout à l'heure L'inspiration Je vais écrire du coup La poésie comme elle vient Les mots vont me venir Donc ça va être Très très différent Généralement On va dire que Pour résumer Les textes courts Je vais les écrire à la main Alors que pour des projets Beaucoup plus conséquents Là je vais Je vais prendre la facilité D'accord Alors On va parler de tes livres Quel est le titre De ton premier livre Et quand l'as-tu publié Alors le premier livre C'est Les hommes Et le monde Tiens Je te le montre Alors je D'accord Voilà Si on revient Et avec une belle couverture J'ai pris la photo En Corse Très 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 Pour l'inspiration Donc elle a été publiée Alors pour me souvenir De la date Je crois que Je sais que j'avais un temps Ça fait 5-6 ans Déjà Déjà quand même Donc c'est vers 2015-2016 2015-2016 C'est vrai que Les pages sentent le jeûne aussi Merci pour les vies Je rigole Mais oui on va dire que le premier C'est C'était Voilà Là je l'ai écrit On va dire en 2015 Et donc C'était mon premier Premier livre Où j'ai vraiment pris du plaisir Comme je le disais Avec des poésies Satiriques Voilà Très très ronde dedans Parfois Donc Ce qui est le but Oui J'ai bien provoqué Pour ensuite Voilà Avoir des retours C'est le but Généralement Oui tout à fait Tout à fait C'est bien en fait C'est secouer un peu le cocotier C'est bien Exactement Et généralement Je ne prends pas parti Tout le monde en prend C'est important Oui oui Voilà Tu fais la Suisse Il n'y a pas de jaloux Exactement Reste en neutre Exactement Alors Est-ce Donc Parle-moi aussi De tes autres livres Alors le deuxième C'est Au-delà des évidences Alors Pas du tout le même style C'est Des nouvelles Un recueil des nouvelles Mais plus Alors de l'étrange C'est un peu glauque Parfois Un petit peu policier Oui Je me suis beaucoup amusé A jouer avec des personnages Il y a des choses surnaturelles Qui se déroulent Donc Une se déroule dans mon village Et donc Il y a un meurtre Par exemple Dans la rue de l'enfer Il y a une rue Qui s'appelle la rue de l'enfer Et donc du coup J'atteigre des personnages Et Dans les nouvelles Ce qui est important C'est que parfois Je m'amuse A toujours Il y a une des nouvelles Où je m'amuse A mettre les personnages Toujours sur le même Dans le même plan Ils ne changent jamais de plan Et le défi C'est de rendre la nouvelle vivante Mais en ne sortant jamais du plan Donc C'est très difficile Mais je me suis amusé Avec ces petites histoires Où en fait L'aventure se passe juste Dans cette rue Dans cette rue Et en fait Il y a des histoires Derrière de crimes Il y a des histoires aussi Très très noires Mais c'est Il y a cinq nouvelles Et le but C'est de surprendre le lecteur A la fin En fait On est obligé D'être On se dit Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête C'est pas possible Qu'est-ce qu'il a fait à mon lecteur Il a fait n'importe quoi Mais en même temps Ça lui fait réagir Donc c'est ça qui est top Donc Je me suis beaucoup joué J'ai beaucoup aimé jouer Avec les sentiments En fait C'est un livre Qui allait L'étrangeté des sentiments D'accord C'est intéressant Celui-là J'étais très très content De le sortir Donc voilà C'est au-delà des évidences Donc le titre Au-delà des évidences J'avais même fait une petite vidéo Avec un ami Une sorte de teaser Avec un ami De caméraman Qui avait fait une vidéo Très très étrange Donc pour Mettre un peu de frisson D'accord Viens voir Avec plaisir Tu me diras Alors mon rôle d'acteur C'est peut-être un rôle d'acteur Autant que je reste En tant que crime Mais Mais On peut On peut essayer Il faut se lancer Généralement Voilà Et le dernier Là celui Le plus fier D'ailleurs ça se voit Au niveau de la taille Oui J'ai mis Plusieurs J'ai mis 2-3 ans A l'écrire Celui-là Avec correction Et lui Chez Nombre 7 Donc lui C'est un roman Qui a lu Le polar Et la fantaisie Parce que souvent La fantaisie C'est souvent des aventures On n'a pas forcément De suspense Il y a le bien Il y a le mal Et du coup Je voulais vraiment Avoir quelque chose Dans un monde Fantastique Qui est quand même Proche d'une autre Proche de la réalité Quand même Finalement C'est un peu Notre société Telle qu'elle est Actuellement Sauf que Ce n'est pas forcément La Terre C'est le monde De Xenogos D'autres religions Sont inventées D'autres continents Sont inventées Mais c'est quand même Proche de la réalité Et il y a du suspense Il y a beaucoup De 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 situations Étranges Et donc Là pareil Je voulais mettre en valeur Un peu la beauté du monde Parfois Dans le cadre Avec une petite fille Une autre fille Qui s'appelle Carice Belor Qui vit dans un village Elle est un petit peu Innocente et naïve En fait Et elle se fait élever Par des prêtres Des prêtres dans un temple Sauf qu'elle a Très peu de chance Dans sa vie Je ne veux pas trop en dire Mais elle va Faire la connaissance D'un assassin Donc qui est carrément L'opposé En fait On a une nature Très très évangélique Évangélique Généralement Et à côté On a quelqu'un Qui aime que l'argent La motivation C'est l'argent Et donc Il y a une rencontre Entre ces deux personnages Et le but C'est Dans ce livre On va suivre aussi L'évolution Et la relation Entre les deux personnages Et dans le cadre Par exemple Dans un cadre Très géopolitique Où justement Comme dans une société Finalement réelle Les uns Il n'y a pas de bien Ou de mal En fait Il y a Les gens Se s'entretenus Parfois Il y a des conflits Politiques Il y a du complot Donc c'est Un petit peu La réalité Et dans ce cadre Là En fait Il y a aussi L'aventure De ces deux personnages Et puis bien entendu Si Il y a un petit peu De fantastique Derrière Parce qu'il y a toujours Quelque chose Qui personnifie Un petit peu Le mal Derrière Qui pourrait être Un petit peu Finalement Notre égoïsme Qui représente Un petit peu ça Donc voilà C'est un peu Dans cet univers là Qui est l'apprenti De moi Voilà Ok Donc ouais En fait Tu as travaillé Les deux naires De la guerre La religion Et l'argent On va dire ça Mais là Ce qui est bien C'est que dans le fantastique On peut tout dire Il n'y a pas de filtre Et donc Je peux Quelqu'un qui veut Prendre du loisir Qui va le lire Il ne va pas forcément Voir derrière Les aspects Peut-être Pécuniques Ou les aspects Voilà Le but c'est que ça reste Quand même quelque chose D'excessible pour tous C'est plutôt Pour un public De jeunes adultes Adolescents jeunes adultes Et puis aussi adultes Mais évidemment Mais je pense Je pense que c'est plus Aux enfants Aux plus jeunes Mais on peut remarquer Si on lit Quelques subtilités Derrière Ou quelques Quelques Des choses que j'aurais Envie de mettre En évidence Par exemple Mais bien sûr Ça reste du loisir Le but c'est De ne pas le lire Le cœur C'est pas vrai Mais évidemment On est d'accord On est tout à fait d'accord On a bien parlé aussi Donc des gens Des gens De tes livres Tous les trois Différents les uns Des autres Des thèmes De l'histoire Je voudrais savoir Quel de tes livres Est ton préféré Même si j'en ai Je veux dire quand même Que le préféré Quand même C'est l'apprenti de l'ombre Parce que c'est Quelque chose J'ai vraiment mis du temps A écrire C'est l'histoire J'ai repris énormément De fois La correction C'était une grande fierté Et surtout Par un éditeur Qui est très humain Dans les relations Dans l'ancienne édition Je n'avais pas Les mêmes relations Et donc On voit qu'il a été fait Différemment Et la couverture Elle est magnifique Et puis Je me sentais vraiment C'est marrant Mais quand j'écrivais le livre J'avais l'impression Parfois D'être Parmi Être un personnage De mon livre aussi Donc Je me sers un petit peu De la réalité Donc Par rapport aux nouvelles Et à la poésie Ce qui va être différent C'est que La nouvelle On va expliquer quelque chose Ou on va raconter Quelque chose d'éphémère Finalement Et ça va pas forcément Être sur Quelqu'un comme Je ne peux pas prendre Forcément modèle Sur une personne en question Pareil pour la poésie La poésie J'aime beaucoup J'adore la poésie Et j'en fais toujours Même si j'en publie plus Ou je n'édite plus Je garde pour moi Ou je le mets sur ma patte Parfois Mais En plus mon petit jardin secret Mais sinon Le dernier Voilà Mon préféré C'est vraiment L'apprenti de l'homme Parce que J'ai mis du temps À écrire quelque chose Qui finalement n'existe pas Et c'est ça Que j'aime bien C'est On est parti de zéro Et du coup On a créé son univers On a créé ses personnages Et surtout On est maître De ses personnages Bon il y en a qui ne me plaît plus Et bien il n'existe plus Donc je ne rèche C'est ça Tu te lèves le matin Du pied gauche Et bien c'est bon À la fin de la journée Il est mort C'est ça C'est tout ça C'est tout ça Moi ce que j'aimerais savoir Bon tout à l'heure On a parlé un petit peu De ton inspiration Par rapport à tes amis Ta famille Mais sinon Par rapport à ce que Tu as écrit maintenant Où trouves-tu ton inspiration ? Où je trouve mon inspiration Alors Toujours dans les Dans les rencontres Plus dans les rencontres Parce que c'est vrai que les voyages J'en fais un petit peu moins Surtout avec les plus d'ex Donc Non l'aspiration Déjà Surtout pour le dernier J'adore lire Et je peux lire Énormément de références Et je disais J'adore Je peux lire aussi bien Des livres philosophiques Comme Michel Onfray Comme Hobbes Et puis lire Même du Racine J'adore Racine Par exemple Avec les mots C'est assez difficile Mais j'aime beaucoup Je considère Éphigénie Qui est génial Et j'adore aussi David Ça se met pas en tuerie C'est pour ça Par rapport à Andromack Et j'adore J'adore David Gemmel aussi Qui est un de mes auteurs Favoris En termes de fantastique Parce qu'en fait C'est lui Peut-être celui Qui m'a un petit peu aspiré Parce que c'est des C'est des fantastiques Mais en même temps C'est toujours proche De la réalité Les héros sont pas forcément Il n'y a pas de bien Ou de mal Il y a ainsi Des gros salauds parfois Et on s'attache à eux quand même On sait pas pourquoi Mais on s'attache à eux Et du coup J'ai beaucoup aimé De lire David Gemmel Ou Well Under Que j'adore Donc en fait Forcément L'inspiration D'ailleurs toute écriture On s'inspire de ses lectures Généralement Donc Et c'est pas forcément Généralement C'est pas les films Les films Ça nous sert pour le visuel Mais Voir les mots Voir l'univers C'est la lecture surtout Aujourd'hui c'est la lecture Qui me Qui me sert D'inspiration surtout J'avais adoré J'ai lu forcément Les séries Enzano Avec Tolkien Peut-être un peu plus Indigeste que David Gemmel Parce que c'est très long Mais j'adore J'adore l'univers J'ai lu Derrièrement Il y a eu Cœur d'encre J'ai lu J'adore aussi La Galacté Un autre Un autre registre Un autre genre littéraire On va rentrer Dans le club alors C'est vrai que Elle a quelque chose Surtout avec Miss Purple Je suis pas profane Mais Hercule Poro A la fin de ramener Tous les suspects A la fin Et je suis un petit peu Aspire aussi Même pour ramener Un petit peu Le côté polar Je trouve ça Il déroulait toute la scène Il expliquait Pourquoi du comment Je trouve ça incroyable Elle avait une manière Qui était géniale On est d'accord Je trouvais que Le nœud de l'intrigue Et où en fait Jusqu'à la dernière page Tu ne savais toujours pas Qui avait tué Et ça Ça m'a toujours impressionné Et tu es bluffé Hein ? Et tu es bluffé à la fin Parce que généralement Tu dis lui c'est lui Et bah non C'est pas lui Pas du tout Et ça c'est vrai Que ça m'a toujours impressionné Son style d'écriture M'a toujours impressionné Juste On va parler On a beaucoup parlé Pour le petit dernier Est-ce que tu as improvisé Du fait que tu as tout créé Du fait que c'est vraiment Tu l'as créé On va dire De A jusqu'à Z Est-ce que tu as improvisé Au fil de l'histoire Ou est-ce que tu connaissais Avant de commencer à écrire La ligne directrice Que tu voulais suivre C'est un peu plus t'excus Comme question Alors non 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 Je trouve que c'est une bonne question Parce que souvent Il y en a certains Qui écrivent Sur Comme ça vient Finalement Moi j'ai fait en sorte Déjà Avant de commencer De faire la carte C'est important D'avoir une carte Plus de visuelle D'ailleurs Voilà l'original Là tu as l'original La carte originale Avec On est dans le site Dans les manous Ah tu peux Peut-être Je ne sais pas Non mais en tout cas C'est très important Parce que du coup Tu vois Quand les personnes là Je veux se déplacer Par exemple Alors là Je vais pas faire Pour la personne De présenter la météo Mais bon Là il va faire Un petit peu froid Non je rigole Là tu as les nordiens Tu as le nord ici Et puis par exemple Tu as des personnages Qui vivent aussi dans le sud Je ne sais pas si on voit bien la carte Je ne sais pas si tu as mieux Dans le royaume du sud Là il y a le royaume du sud Par exemple Et puis là Il y a la coalition de l'est Donc un petit peu le conflit Entre l'est et l'ouest Donc finalement Lorsque les personnages se déplacent Il fallait que je le dise Il fallait que c'est quelque chose de cohérent Par exemple S'ils allaient de là À là-bas Il ne fallait pas que je le fasse passer par là Avec le long du vide Donc ça me permettait d'avoir quelque chose de visuel D'accord Au niveau de la carte Et donc celle-ci C'est ma frère J'ai eu vraiment plaisir à la dessiner Et à prendre du temps à la faire Puisque du coup j'avais vraiment déjà le côté visuel Déjà de la chose Et je pense que c'est quelque chose qu'on néglige parfois Mais c'est que ça prend du temps Parce qu'il faut vraiment construire le monde Trouver les noms C'est bête Mais trouver des noms de villes Qui déjà n'existent pas Qui ne sont pas répertoriés Et puis vraiment Construire un petit peu cet univers Qui est l'ennemi Où est-ce qui est situé là Quels royaumes sont là Etc Puis après Oui j'ai fait un plan Forcément pour qu'il y ait une cohérence Généralement Ce que je fais C'est que je connais la fin Je connais aussi Un petit peu À peu près le déroulement Il y aura des choses qui vont changer Ouais Et puis Après Je vais avancer au fur et à mesure Je fais parfois des plans de replans Je refais des plans dans les autres plans Pour avoir des choses très très précises Mais très carrées Pour être sûr que ça soit Ça soit Qu'il y ait vraiment cette ligne Directrice Parce que quand il y a beaucoup de personnages On a peur Il ne faut pas qu'il y ait de la cohérence Parce que si j'ai étudié un personnage Et on le retrouve après On ne comprend pas Ouais Donc du coup Le but c'est de garder une certaine cohérence Et puis bien évidemment Après Quand j'ai cette cohérence Je peux changer Quelques Il y a des choses qui vont changer Alors Il y a une fois Dans le repassage La fin de la partie Parce qu'il y a trois parties Il y a une partie 1 Et Au début Je pensais pas du tout C'est comme ça Puis ma soeur Elle me dit Il faut du suspense Parce que moi Elle me dit J'adore Musso Et Musso me surprend Je lui dis Attends tu vas voir Je vais te surprendre J'ai repris le truc Je dis Alors Elle va voir Elle va être surpris Elle va être bluffée J'ai réécrit J'ai réécrit Toute la scène Et j'ai un petit peu Mille du miel On va dire Un petit peu Aveuglé le lecteur Et à la fin Il y a un peu Je découvre Allons ce que possible Il m'a bien vu Donc c'était un petit peu Aussi des petits challenges En fait Un petit peu des petits défis Je peux toujours me permettre De changer un petit peu Tant qu'il y a une certaine cohérence C'est important Mais Je suis assez On va dire cartésien On va dire que j'aime Tout ce qui est très très carré Lorsque l'écriture est faite Il faut que ça soit Il faut qu'il y ait un plan Il faut qu'il y ait plusieurs parties Il faut que je sois assez structuré Pour que tout Pour que le lecteur Ne soit pas non plus perdu Et pour que moi non plus Je ne sois pas perdu non plus Oui Voilà Ah non non Oui T'es vraiment bien Il n'y a rien Mais après Dans l'inspiration Mais t'as ton cadre Mais alors A l'intérieur C'est un feu d'artifice C'est ça On va dire ça Voilà C'est ça Ça peut changer Je me dis Mais ça Ça peut être pas mal Je vais l'aborder autrement Et je veux dire Là si je fais ça Je vais encore plus choquer le lecteur Je pense qu'il va être encore plus surpris On a l'impression que je suis un gros sadique Quand je dis ça Mais 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 non Je plaisante Je plaisante Mais Non mais c'est vrai que les personnages Généralement J'aime bien Créer de l'attachement En fait Il faut que les personnages aussi Ils aient une personnalité C'est comme l'écriture Il faut que les personnages On ressentent leur personnalité Et ce que j'aime beaucoup écrire C'est les dialogues Souvent J'aime pas trop mettre J'aime pas trop la description J'aime bien décrire Un tout petit peu Mais je veux que Même si je suis libre dans l'écriture Il faut que le lecteur soit aussi libre D'imaginer L'environnement Qu'il soit libre d'imaginer En fait Il s'approprie un petit peu Même s'il y a une carte Il s'approprie Le monde Il s'approprie tout Voilà Et les personnes Oui vas-y Excuse-moi Pardon Il n'y a pas de souci Je venais juste de dire Que le but C'est que chaque personnage A un petit peu Sa personnalité Et que le lecteur Peut aussi se comparer Avec certains personnages Et il est toujours libre Le plus important C'est de garder une liberté Et je mets parfois Quelques descriptions Parce qu'il faut quand même Des descriptions De l'environnement Le personnage Il est un petit peu Un petit peu chaud Par exemple Un petit peu Voilà Et c'est un petit peu Descriptions Mais ces descriptions Ils vont aussi servir A la personnalité Donc c'est C'est important quand même De garder une liberté Aussi Lors de l'écriture Et de la lecture Et tout à fait Et là où je suis d'accord Avec toi C'est que je me suis rendu compte Dans celui que je suis en train De terminer Qu'il y a des notes d'intrigues Qui en fait Était découvertes À travers les dialogues Et non pas À travers la description Tu vois Je me suis rendu compte Qu'il y avait énormément De dialogues Et que beaucoup De petits notes d'intrigues En fait Était libérés Dans ces dialogues J'ai été même On peut en écrire À peu près À peu près Mais c'est vrai Et je trouve Par exemple Quand tu dis C'est marrant Mais quand Quand quelqu'un parle Et on finit Par exemple Par hurlatil Cria-t-il Pourquoi le mettre Alors que parfois Dans le dialogue Le but C'est que le lecteur Le ressente En fait On peut mettre De la ponctuation On peut mettre Par exemple J'adore Les trois petits points Par exemple Le fait que la personne Va hésiter Je vais pas mettre Il hésite Je vais mettre Les trois petits points Pour qu'il y ait Une sorte Comme si on y était En fait Comme si la personne Hachait les mots Et je trouve Que c'est plus intéressant Avant je le faisais Mais maintenant Je déteste ça J'aime bien En fait Mettre carrément Dans la poncte Dans les dialogues Comme toi du coup Les petits mots De ponctuation Qui font que Tout change en fait Exactement Mais vraiment C'est Un point d'interrogation Bien placé Il peut faire vraiment Basculer en fait Le lecteur Dans une autre intrigue En fait C'est ça qui est dingue Non non vraiment On a vraiment C'est dingue Parce qu'on a vraiment Des liens Sur l'écriture Qui sont impressionnants Tu comprends Comme quoi Bon On va parler De la publication Comment t'es venue De l'idée De te faire publier Alors Généralement Quand ça a commencé C'est les autres Qui m'ont dit Mais vas-y Il faut que tu te lances Tente au moins D'envoyer Quelques manuscrits Et donc J'ai envoyé Quelques manuscrits Et C'est là Que j'ai découvert Qu'il y avait Le monde de l'édition Et je te disais Tout à l'heure Que c'était Très difficile Et que j'avais même Parfois perdu Un peu Courage Finalement Et après C'est la rencontre C'est ce qui m'a permis Finalement Avec Daniel Rousseau Donc C'est un peu Mon mentor Qui m'a un petit peu lancé Dans le premier livre En tout cas Il m'a dit Il m'a dit Mais là Il m'a donné Il m'a dit On continue On a retravaillé Ensemble Et puis On a fait Ce qu'on appelle C'était chez The Book Edition C'était une plateforme Auto-édition Et donc Du coup Il m'a repris Pour que ce soit Comme quelque chose J'adore Quand c'est quelque chose Quand même De propre On peut pas Même quand c'est De l'auto-édition C'est important Le lecteur On doit le respecter Quand il dit Quelque chose Donc On avait Tout Regardé au peigne fin Que ce soit Le contenu Et le contenant Comme je dis Et donc On avait J'ai commencé Comme ça Par l'auto-édition Et j'avais de la chance Parce que C'est aussi la chance Qui m'a fait Qui m'a fait Écrire Et qui m'a fait Plutôt publier Plutôt pas écrire Mais publier Et du coup J'ai pu participer A un salon Avec lui Et en plus C'était mon Dans le cadre d'un stage J'étais chef de projet Événementiel Pendant trois mois Donc j'ai organisé À Bénissi-Rouche C'était Arrêt Livre en douche Donc Il m'avait dit J'ai besoin d'un chef de projet Pour accueillir les écrivains Pour accueillir Pour les artistes Donc du coup J'avais travaillé Sur le sponsoring J'avais travaillé Sur la communication J'avais même créé un site Une page Et contacté les sponsors Ou même Pour les repas Pour les Donc c'était Une expérience Très très enrichissante En tout cas Même professionnelle Et puis J'avais eu la chance Que du coup J'étais aussi invité En tant qu'écrivain Donc du coup J'avais les deux Donc J'étais très 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 content Et c'était vraiment Une chance Donc j'ai pu J'ai pu découvrir Les Les lecteurs Le premier livre Notamment Et C'est beaucoup de communication Beaucoup de travail derrière Et en fait C'est marrant Mais en faisant mes preuves Après J'ai eu plus de chance Avec la deuxième édition Parce que j'avais déjà vendu Et j'avais déjà Parce qu'il connaissait aussi Daniel Rousseau Qui est l'écrivain Et du coup J'avais déjà Après un réseau Finalement Et donc C'est ça qui permet aussi Faudir C'est ce qui est difficile Au début C'est de se créer son propre réseau Même dans le milieu de l'écriture Et donc J'ai eu la chance D'avoir du coup Un compte d'éditeur Donc chez PubliWiz Sauf que voilà C'était C'est une chose Que j'ai bien aimé J'ai pas ressenti La relation Que j'ai eue Chez mon recette Donc c'est pour ça Que je n'ai pas réitéré Chez eux Même si ça reste une édition Et que le livre Je suis fier Parce que je trouve Qu'il est bien D'ailleurs il est sorti En vérité Après La Pontie de l'Ombre C'est juste que je l'ai repris Je l'ai réécrit Et puis après Avec une recette Alors c'était Gilles Arnaud Par contre Qui m'avait contacté Je l'ai envoyé Et j'ai eu la chance De travailler ici Je me souviens C'était Émeline Émilie C'est ça Je crois Émilie Émilie Et j'ai eu la chance De travailler avec elle Et puis C'était une relation Que j'ai bien aimé Et puis J'ai retrouvé Vraiment Vraiment De quelque chose D'humain Vraiment d'humain Finalement Dans cette édition C'est pour ça Qu'elle me plaît Et puis Aussi pour la confiance Parce que c'est vrai Que quand c'est une édition À compte éditeur On est toujours Content et fier Parce que c'est C'est déjà Une étape C'est même C'est Pour garder le côté optimiste Le but C'est pas de vendre De toute façon On n'est pas du caroling Dès le début Il faut Le but c'est de partager Et donc Quand on a déjà Franchi cette première étape De pouvoir Publier un livre Et de le proposer Un éditeur Et que l'éditeur L'accepte Et de le proposer Au public C'est quand même Une grande fierté Oui Je suis tout à fait D'accord avec toi C'est une très grande fierté Donc en fait En relation avec la publication C'est à la fois facile C'est à la fois facile Et pas facile en fait En fait finalement Quand on a franchi Les premières portes Finalement Quand on a créé son réseau Le début C'est toujours C'est toujours difficile Je pense qu'on est Le fait de pouvoir Être édité Dès qu'on a le réseau C'est facile C'est plus difficile après Je dirais que c'est De se promouvoir Surtout De trouver le moyen De toucher le lecteur Surtout en ce moment On va dire Mais c'est vrai Qu'il faut Il faut aller à des salons Il faut rencontrer Il faut se donner les moyens Et je pense que En se donnant les moyens Et en étant motivé On y arrive Ça prend du temps Ça prend du temps Parce que je vois certain Il y a plein de belles plumes Mais qui ne sont jamais Finalement Et c'est dommage peut-être Ils ne sont jamais visibles Ils ne sont jamais évités parfois Donc il y a la chance Et puis Il ne faut jamais se reposer Sur ses acquis Il faut continuer Il faut continuer Et puis avoir La Comment on dit La niaque Oui Mais ça Je sais Ça se sent que tu l'as La niaque Ça c'est Ça c'est sûr et certain Qu'as-tu ressenti Quand ton premier livre A été public Forcément une grande fierté Même quand c'est De l'auto-édition Déjà Le fait de pouvoir Toucher le livre On se dit Et de le mettre Dans sa bibliothèque On se dit Ça c'est moi Ça c'est moi Qui l'ai écrit Et on le met à côté D'un D'un Proust Ou on le met à côté D'un D'un Gros auteur On se dit Ah bah c'est Je suis un gros auteur Non ça c'est une blague Mais Mais Non C'est quand même Une grande fierté Puisque Là il y aura Des gens aussi Qui vont lire Aussi ce livre Déjà la famille Forcément Les branches Et puis Lors du premier salon Que j'avais effectué C'était les lecteurs Du village C'est un peu La petite beauté du village On va dire ça comme ça Et du coup C'est déjà On est heureux On est heureux Parce qu'on a envie De partager Et finalement Quand on a En fait C'est comme un ticket D'entrée Pour discuter En fait On a envie de discuter Avec l'écrivain Parce qu'on a envie De découvrir Il a fait quelque chose Et donc Le lecteur A envie de découvrir En fait Un petit peu Plus que le livre Comme on fait là Actuellement Il a envie de découvrir Qui est derrière Ce livre Il a envie De savoir Qui a écrit ça Et pourquoi Donc on discute De tout et de rien Généralement Dans le salon de lecture On discute Finalement Je dirais Sur 10 minutes Que 2-3 minutes Du livre Après on discute De tout en fait Voilà C'est tout à fait ça Qu'est pensé Ton entourage De tes livres Et est-ce qu'ils te soutiennent Dans ta passion Bon je sais que Ta maman On l'a discuté Tout à l'heure Si oui Forcément merci Elle me soutient Forcément Parce que Et puis j'ai besoin aussi Parfois de son expertise Pour Les avis Les relectures Parfois Donc c'est important Et puis j'aime bien Que ce soit la première Qui lise aussi Les livres Comme ça Elle est privilégiée On va dire Par rapport Aux derniers écrits Qui sortent Généralement Donc Oui ma mère Ma soeur Qui me donne aussi Des idées Parce que c'est eux aussi Qui m'inspirent Généralement On s'inspire De ceux qui nous entourent Donc Oui Ma famille Elle m'inspire beaucoup Et puis surtout aussi Je le répète Je trouve que je l'ai déjà rappelé Mais c'est vrai Que la récute M'a beaucoup aidé aussi Donc Je lui rends Je lui rends A chaque fois Je préfère J'ai beaucoup de Je n'ai pas une dette Envers lui Mais j'apprécie Vraiment Il a eu confiance en moi Et j'ai envie De lui rendre aussi Et de Voilà J'aime beaucoup aussi Rendre ce qu'on m'a donné Oui C'est important J'ai pas envie D'avoir l'image Du profiteur Donc C'est important De pouvoir donner Oui Tout à fait Je suis tout à fait D'accord avec toi C'est extrêmement important De pouvoir donner Aux autres Je voudrais savoir Parce que ça C'est quelque chose Dont on n'a pas beaucoup parlé Est-ce que tu continues À écrire Et est-ce que tu as l'impression De publier d'autres livres ? Alors je ne vais pas m'arrêter En si bon chemin Forcément Non mais non C'est vrai que J'ai repris depuis peu Parce que c'est vrai Que j'étais parti Parce que je t'avais dit En voyage Et puis il y avait le travail Forcément Qui me prenait du temps Et c'est très marrant Parce que l'apprenti de l'ombre Je me suis dit J'ai fait une fin Je me suis dit Je ne vais pas écrire De suite Je ne vais pas écrire Une nouvelle aventure Et puis Une autre idée Qui a émergé Et j'ai J'ai pas envie D'écrire quelque chose Contre le politique De mon corps Avec toi J'aime toujours Un petit peu Un petit peu Et je me dis C'est un bon moyen Pour montrer Un petit peu mes idées Mais toujours Dans le cadre du loisir Et donc du coup Je vais reprendre Alors c'est C'est en cours d'écriture J'ai recommencé Depuis le mois de novembre Début novembre Même un petit peu Début octobre Début octobre Et je recréai Une autre aventure Dans le même univers Avec Carice Avec John Rochemort Et puis d'autres personnages Donc normalement Ce ne sera pas forcément Obligé de lire le premier Pour lire le deuxième Il y a une suite chronologique Parce qu'on suit Quand même Le personnage Mais oui J'ai créé en ce moment Une aventure Donc je n'en reviendrai pas Les titres Parce que voilà C'est encore Alors c'est encore C'est encore en cours Mais j'ai envie de Voilà J'espère avoir plus de Que l'écriture Sera plus mature Parce que je pense Qu'on est toujours En maturité aussi En termes d'écriture On a toujours des retours Et je pense que Toute critique Est toujours bonne à prendre Tant qu'elle est représentée Bien évidemment Mais c'est important D'avoir des retours Et généralement Je me sers de ces retours Et puis après J'ai réfléchi sur cette idée Et ça prend du temps Mais je l'ai eu J'étais en train de marcher Et je vois quelque chose Mais ça commence à germer L'idée Et puis je rentre tout de suite Et puis je vais commencer Déjà à faire le plan Et du coup là Je suis au chapitre 9 Ou 10 bientôt J'essaie de faire un chapitre Il y a une certaine C'est prolifique en fait C'est prolifique en ce moment Là oui Et puis puisque je me dis Que de toute façon Là en fait Le confinement Ça ne va pas m'empêcher De profiter Parce que finalement Je vous dis Que c'est l'opportunité De se reposer Et de se concentrer Sur l'écriture Et c'est vrai Que je compte beaucoup Sur les vacances de Noël Pour me plonger Dans mon univers Et écrire Et d'ailleurs J'écoute toujours Beaucoup de musique Là en ce moment On doit beaucoup Écouter de musique Pour entendre de la musique Toujours dans l'ambiance De la scène Ça me motive beaucoup C'est assez étrange Mais j'aime beaucoup Et j'espère Qu'il y aura le jour Je pense J'aime pas Toujours le côté Liberté on va dire J'aime pas trop les délais Mais si je pense Que vers juillet Peut-être Ça serait envisageable C'est ce que j'allais te dire Oui voilà Ça te laisse quand même Parce que Si t'es assez prolifique Ça te laisse quand même Le temps de le finir De le corriger De le relire De voir ce qui va Ce qui va pas C'est ça Et là j'ai vraiment envie Comme tous les livres De prendre vraiment du temps Pour pouvoir le corriger Pour pouvoir l'écrire Bien me concentrer Et c'est pas quelque chose C'est prendre du temps Et du plaisir Et voilà J'ai hâte J'ai hâte de voir ça Et je sais que le thème Je peux le dire Je vais essayer Quelques réflexions Et on va voir ça D'accord Bah j'aurais hâte De le lire Je te l'indicacerai Merci beaucoup Bon Nicolas On va arriver à la fin De cette interview Moi je voulais savoir Si tu avais un dernier mot A nous dire Alors je dirais Qu'il faut quand même En ce moment Garder espoir Je pense qu'on l'entend Tout le monde le dit Mais il faut toujours Le répéter Parce que parfois On perd souvent Cette phrase En tête Je pense qu'il faut Il faut voir le confinement Comme un puits de création Comme je dirais Comme un puits d'imagination Et puis essayer De se ressourcer De se reconcentrer sur soi C'est facile à dire C'est vrai Mais je pense qu'avec Des petits rituels Il y a tellement de choses A découvrir Par exemple La chaîne YouTube Que tu as Et le fait De faire des cafés Des écrivains Je trouve ça Incroyable Et donc Il faut continuer A créer Un petit peu A tester A expérimenter Des nouvelles choses Même si on est profilé Oui Découvrir Ces univers Qui sont Drôles Variés Fanthésistes Et je pense que Tout le monde Peut y trouver son compte Et c'est ça Qui me plaît Chez Nicolas Peruchard C'est qu'il y en a Pour tous les de vous Et ça C'est juste Très très bien Donc je vous invite A cliquer sous les liens Qui sont en dessous De la vidéo Pour trouver votre bonheur Au sein de ces trois livres Qui ont l'air Juste géniaux Je te le dis Que je veux m'empresser En fait D'aller Cliquer sur ce Joli lien Je vous souhaite A tous Une bonne soirée Ou une bonne journée C'est l'heure A laquelle Vous regarderez Cette vidéo A très bientôt Au revoir Au revoir Nicolas Au revoir Merci Sous-titrage ST' 501